C'était l'un des chantiers phares de cette année 2014 à Reusé. Le nouveau réseau de chaleur est désormais opérationnel et son cœur, la chaufferie biomasse bois-gaz, tourne déjà à plein régime. L'occasion pour les Reuséens et autres curieux de découvrir cette installation située à la Trocardière. Vous avez trois cheminées pour trois chaudières. Deux chaudières gaz sur votre droite, qui sont dans ce bâtiment-là. Et donc la chaudière bois avec sa cheminée qui est dans le grand bâtiment. Organisée par la ville de Reusé et commentée par Charles Buquet, ingénieur chez Idex Énergie, quatre visites ont eu lieu le 29 novembre dernier. Des visites qui ont fait le plein et sont venues répondre aux interrogations des participants. Ce qui est très intéressant, c'est l'existence du réseau de chaleur qui forcément fait des économies par rapport aux chaudières individualisées. Si, j'ai bien compris par l'image du feu du fond de la casserole et de l'eau dans la casserole, j'ai bien compris le fonctionnement. Ça, et puis après, la répartition de la chaleur dans les différentes parties de Reusé. Je trouve que quand le public et le privé, ils investissent de l'argent dans des bonnes raisons, comme celle-là, c'est tout le monde qui est gagnant. Oui, je pense que ça a du sens. C'est très intéressant déjà d'utiliser des produits à chaleur en un point pour leur distribuer plein de bâtiments. Donc c'est forcément intéressant. Et puis, en plus, c'est une très belle installation, du coup. C'est bien que ce soit expliqué, comme ça, on comprend vraiment d'où est-ce que ça vient, etc. Équipement au service de la transition énergétique, la chaufferie bois-gaz semble d'ores et déjà avoir convaincu les Reuséens de son intérêt et de sa nécessité. Sous-titrage Société Radio-Canada